Si vous voulez voyager pour pas cher, vous êtes au bon endroit. Moi c'est Maya, j'ai 19 ans et je vais bientôt partir en tour du monde. Aujourd'hui, je vais vous partager des conseils que soit j'ai déjà testés, soit que j'ai trouvé sur TikTok, parce que la communauté de voyageurs sur TikTok est très très grande. On va commencer par des conseils un petit peu généraux qui s'adaptent à n'importe quelle destination dans laquelle vous alliez. Le premier, c'est d'adapter la destination à votre budget. Si vous avez un budget d'une centaine d'euros, privilégiez les pays qui ne coûtent pas très cher. Ça, vous le tapez sur internet, vous allez facilement trouver des idées. En échange, si vous avez un gros budget pour une période très très courte, n'hésitez pas à aller dans un pays qui coûte un petit peu plus cher. Dans mon cas, j'ai pas un budget énorme cette année. Du coup, j'ai privilégié les pays de l'Asie, de Sud-Est et d'Amérique Latine, mais je vous expliquerai un petit peu plus comment je voyage. D'ailleurs, pour suivre mon aventure, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à venir me suivre sur TikTok. Ce qui est très important quand on voyage sur un budget ou non d'ailleurs, mais encore plus quand on voyage avec un budget réduit, c'est de comparer toutes nos options. Si par exemple, vous étiez parti avec une idée en tête de loger en auberge de jeunesse parce que ça coûte pas cher, et c'est vrai, comparez toujours parce que des fois, il y a des Airbnb, des chambres d'hôtel qui sont moins chères et tout aussi bien, voire mieux, parce que vous avez toute l'intimité d'une chambre privée. Ensuite, moi ce que j'essaie d'adapter à mon budget, c'est la durée du voyage dans chaque pays, chaque endroit. Plus le budget est réduit, moins vous allez avoir envie de dépenser dans des transports. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir profiter plus d'un logement sur place, surtout si la ville ou le pays où vous êtes coûte pas très cher. Autant en profiter pour faire plus avec moins. Le prochain conseil va vous paraître un petit peu contradictoire, mais écoutez-moi jusqu'à la fin, je vous jure que c'est vrai. Investissez dans le zéro déchet. Quand je dis d'investir là-dedans, c'est pour une bonne raison, c'est que vous achetez un objet zéro déchet une fois, et vous gardez pendant des années. Alors oui, c'est une dépense au début. Moi en préparation de mon voyage, j'ai dépensé beaucoup dans des produits zéro déchet, mais ce qui veut dire que sur le long terme, peu importe combien de temps je continue à voyager, je n'aurai plus jamais besoin de racheter ces produits, à moins qu'ils se cassent. Sur le principe, je n'aurai jamais besoin de les racheter. Et c'est génial parce que j'achète ça au début, c'est rentabilisé en quelques achats. Au-delà d'être un avantage écologique, c'est un énorme avantage financier sur le long terme. Un autre truc qui peut être assez sympa si vous n'avez pas envie de partir seul, c'est de partir à plusieurs. Et c'est particulièrement cool pour l'aspect financier, parce que vous pouvez diviser les frais. Vous pouvez diviser les frais des taxis, des logements, des restaurants. On peut diviser les frais de tout, c'est vraiment une très très bonne idée. Enfin, n'oubliez pas de privilégier les transports locaux. Alors quand je dis locaux, je parle des petits bus, des scooters, des petits trucs, que vous ne pouvez pas prévoir à l'avance, parce que si vous essayez de les prévoir à l'avance, les prix que vous pourrez trouver sur internet pour des transports, en général, ils seront touristiques, surtout dans les pays Asie du Sud-Est, le Kenya, ce genre de trucs, vous allez facilement vous faire embobiner, et on va vous faire dépenser bien plus que ce que ça ne vaut dans le pays en question. Sincèrement, si vous savez que vous devez faire un trajet entre deux villes, prévoyez le temps, parce que oui, c'est plus long de voyager en minibus qu'en prenant l'avion. Par contre, c'est vrai que c'est moins cher, donc faites vos recherches, regardez sur les forums, etc. La plupart du temps, ça peut être hyper avantageux pour vous de prendre un bus plutôt qu'un avion au sein d'un même pays. N'oubliez pas aussi de vous mettre sur les pages et les groupes Facebook des endroits où vous allez, ou des groupes de personnes auxquels vous vous assimilez. Moi, par exemple, je suis sur un groupe Facebook tourdumondiste.com ou un truc comme ça, et donc ça permet d'avoir la vie et le retour de plein de gens qui font un tour du monde, et on peut partager nos expériences, et souvent, des bons avantages financiers aussi. Le reste de la vidéo va se diviser en trois parties, le voyage en France, le voyage en Europe, et le voyage dans le monde entier, comme ça, je vais pouvoir couvrir un petit peu tous les moyens que j'ai pu repérer jusqu'ici pour voyager à moindre coût. En France, bien évidemment, il y a Blabla Car, c'est le système de covoiturage qui marche très très bien, moi je l'utilise super souvent, et ça permet de voyager vraiment pas très cher, et en plus, on peut, si on a de la chance, faire des rencontres assez cool. Dans cette vidéo, je ne parlerai pas du stop, parce que je n'en ai jamais fait, donc je ne peux pas vous donner mon retour, et j'aimerais vous donner un retour honnête, pour l'instant, ça ne m'est jamais arrivé, donc on verra bien. Si vous vous sentez faire du stop, soyez prudent, bien évidemment. La deuxième chose, c'est WeGo, alors ça c'est les trains de la SNCF, et en gros, les WeGo, il y a des billets de train pour pas très cher, donc si vous prévoyez assez longtemps à l'avance, votre billet de train peut vous revenir à 25€, ce qui est super cool. On a parlé des WeGo en France, maintenant on va parler du train en Europe, et qui parle de train en Europe ? On parle d'Interrail. Interrail, c'est le système de train qui est mis en place par l'Union Européenne, il me semble, qui permet de voyager avec un billet à prix unique, enfin, genre, ils ont plusieurs offres, mais en gros, votre billet vous coûte un certain prix, et avec ce billet, vous pouvez voyager dans plein de pays en Europe, et vous faire un long voyage itinérant dans plein de villes européennes, et c'est super cool. Sur le compte Insta, d'ailleurs, il y a souvent des concours pour gagner votre passe Interrail, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent gagner ça, donc franchement, foncez, n'hésitez pas, l'Europe en train, moi, j'adorerais le faire, et je pense que je le ferai un jour. En Europe, il existe aussi les Flixbus, ça, c'est très pratique, jamais essayé non plus, j'ai vu ça sur TikTok, il y a plein de gens qui le font, et ça coûte pas très cher, et aussi, bien sûr, les compagnies aériennes, EasyJet, Ryanair, tout ça, souvent, ils ont des bons prix sur certains trajets, donc renseignez-vous, et surtout, si vous êtes flexible sur votre destination, encore mieux. Maintenant, on passe à la catégorie Monde. Alors, tous les conseils que je vous donne pour le monde entier sont aussi applicables en France, mais il y a tous ces trucs dans le monde entier. Le premier truc, et je vous parle d'expérience, là, c'est Workaway. c'est une plateforme où, en gros, vous pouvez trouver du travail à l'étranger, et au lieu de gagner de l'argent, vous êtes compensé en logement et en nourriture, typiquement. Moi, je suis partie au Kenya avec ça. Pour trois semaines au Kenya à travailler dans une école, j'ai eu trois semaines de logement et de nourriture. Dans les pays très très pauvres ou dans les endroits où il va être un petit peu plus sélectif des gens qui viennent, il va y avoir une charge minimale. Moi, en l'occurrence, je payais 5 dollars par jour. Trois semaines au Kenya, j'ai payé 105 dollars. Il me semble que l'abonnement est à 50 euros l'année. Ça dépend au moment auquel vous regardez cette vidéo. Et surtout, c'est annuel. C'est-à-dire que vous payez 50 euros une fois et après ça, vous voyagez en illimité à toutes les destinations que vous voulez disponibles sur Workaway et vous êtes logé-nourré en échange. Bien évidemment, les billets d'avion, les visas, les assurances, les vaccins, tout ça reste à votre charge. Par contre, le logement une fois sur place, c'est compris dedans. Donc ça, c'est vraiment cool. Dans la même catégorie, il y a Woofing qui est plus tourné à agriculture et Worldpackers qui est vraiment pratiquement comme Workaway. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser Worldpackers, mais pourquoi pas ? Après avoir filmé, je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous parler d'être fille au père. Donc je vous en parle en comptant mes carottes. Alors, être fille au père, qu'est-ce que c'est ? Une fille au père, c'est une personne qui va à l'étranger chez une famille, principalement pour la garde d'enfants, l'aide à l'homicide, etc. Fille au père, ça se fait partout dans le monde. Toutes les familles en ont besoin. Nous, on en a eu une chez nous il y a longtemps, une fille suédoise qui était venue. Et en gros, ça permet de voyager, de vivre à l'étranger. La plupart du temps, vous êtes même rémunéré. Alors, ce n'est pas beaucoup, ça dépend des pays, de la famille où vous êtes, de l'organisme, etc. Il existe des organismes, il y a au père World, tout sera dans la description de toute façon. Vous pouvez aussi trouver des offres de famille qui cherchent sur Workaway, mais après, ça se sera directement du coup avec la famille. Il n'y aura pas d'organisme entre. C'est à vous faire ce que vous préférez. Je retourne à mes carottes. Une deuxième façon de travailler dans le monde entier, c'est via des stages. Alors ça, il faut être scolarisé. Moi, ce n'est plus mon cas. Mais si vous êtes scolarisé et que vous avez la possibilité de faire des stages, renseignez-vous parce que des stages à l'étranger, ça peut être super sympa. Il y a beaucoup de cas où l'entreprise vous aide financièrement avec notamment les prix du transport ou les frais de logement, ce genre de trucs. Donc, renseignez-vous bien. J'espère que ces conseils vous auront été utiles et j'espère qu'à l'avenir, je pourrai vous en donner même plus. Donc, si vous voulez voir d'autres conseils à l'avenir, n'hésitez pas à vous abonner. Vous les verrez certainement passer. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à me le laisser dans les commentaires et on se retrouvera bientôt pour plus d'aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada